salut à tous aujourd'hui on va enfin vous présenter l'aménagement de notre hummer h3 alpha on n'a pas pu le faire plus tôt comme vous le savez je pense que c'est aussi votre cas un peu partout en france cette année a été catastrophique et donc on avait acheté le hummer en octobre dernier on avait donc revendu le wrangler pour ceux qui avaient suivi un petit peu nos aventures on est reparti sur un hummer h3 donc et entre temps le temps de faire toutes les modifications l'aménagement le temps ne nous a pas permis de partir plus tôt et là on s'est dit allez c'est l'occasion un peu de soleil on en profite on va vous montrer tout ça donc pour la petite présentation du véhicule on est donc parti sur un hummer h3 de 2008 une version assez rare en france puisqu'il s'agit de la version v8 donc moteur 5.3 vortech de chez general motors donc là pour le coup on a abandonné le v6 du gbrangler pour le v8 pour vraiment rester dans l'âme américaine qu'on adore donc véhicule qu'on voit assez peu en france et encore moins dans cette version dans un beau un beau noir métallisé bon comme d'habitude on a fait pas mal de modifications on a changé les jantes on a mis des élargisseurs d'aile on a mis des panneaux molles pour augmenter la capacité mettre des caisses des petits rangements ce genre de choses on a installé un auvent frontrunner tente de toit frontrunner et galerie de toit frontrunner également on retrouve toujours le système de barre led à l'avant comme sur le gbrangler qu'on avait toujours bien pratique la nuit voilà un intérieur assez correct pour l'année du véhicule les américaines ça n'a jamais été trop trop ça en revanche on a quand même un confort qui est au dessus du gbrangler donc c'est pas mal pour les longs trajets le gbrangler surtout la version jk à la réputation d'être assez peu confortable surtout sur les longs trajets donc là on est un peu plus sur des sièges de salon à l'américaine donc très propre il est très très agréable à conduire très souple avec la puissance du v8 305 chevaux ça fait bien le travail un peu partout sur les chemins tout terrain qu'on a revendu le vrangler et on est passé sur un humeur aussi pour la raison que l'espace intérieur ça devenait quand même un petit peu critique parce qu'on avait l'aménagement à l'intérieur dans le dans la jeep or là on s'est dit on va quand même partir sur une tente de toit afin de pouvoir conserver la banquette arrière là s'il faut on vire juste quelques affaires et on peut retransporter cinq personnes en bas on a un eco flow qui permet de rester indépendant en électricité quelques jours pour recharger tout ce qui est matériel téléphone voilà c'est impeccable ça fait très bien le travail on a toujours un panneau molle de siège à l'arrière pour quelques poches avec tout ce qui est équipement de nettoyage ce genre de choses des mouchoirs ce genre de trucs on a une pochette avec tout ce qui est chargeur électronique tout ce qu'il faut on a ici une grosse sacoche où on met notre couette avec les oreillers et tout ce qu'il faut ici on a la caisse de rangement pour le réchaud et puis voilà on va aller de l'autre côté du côté conducteur ici dans le gros sac en fait on a tout l'habitacle du auvent ça on vous montrera après à la base ici on a des chaises ultra compactes de chez front runner on a la fameuse mallette man's man qui permet de tout démonter quasiment sur le véhicule et enfin on a une table ultra compacte elle aussi qu'on vous montrera après donc là on va vous montrer ce que nous avons dans le coffre la partie principale en fait de l'aménagement se trouve ici donc pareil on a acheté cette plateforme sur front runner donc c'est hyper pratique pour pouvoir y ranger des caisses front runner aussi voilà vraiment ça c'est incroyable parce que du coup on a chaque chaque caisse pour quelque chose de spécifique par exemple les vêtements hygiène soins tout ce qui est pour la mécanique et là tout ce qui est pour expédition sacs piolets etc pas nous au niveau de l'essentiel on emporte en permanence on dans la caisse vêtements pas besoin de vous montrer on a simplement des fringues tout ce qui est maillot de bain ce genre de choses des trucs qui peuvent être utiles dans expédition on a des petits sacs à dos des sacs légers on a des trucs pour l'hiver des gants ce genre de choses des choses des crampons pour la neige on a des bâtons de marche voilà surtout des trucs axés pour tout ce qui est randonnée tout ça avec ça nous on fait pas mal de randonnée au niveau de la mécanique bon c'est comme dans le wrangler pour ceux qui avaient vu la vidéo on a une bonne grosse clé à chocs ici j'ai un gros entonnoir spécial liquide de refroidissement mais que l'on peut utiliser aussi pour différentes huiles on a du scotch répartout quand je suis bien costaud de wd 40 des lingettes des grands on a toujours une courroie d'accessoires un toujours important d'en avoir une de rechange on a un petit cric qui vient en secours des boîtes d'ampoule divers capteurs électroniques ça c'est toujours important d'avoir les capteurs important avec soi dans hygiène et soins donc là bas on a tout ce qui est tous deux toilettes pour madame avec tout ce qu'il faut shampoing des odorants rasoirs et compagnie alors la même chose pour moi on a tout ce qui est lingettes démaquillantes des petites microfibres et une pochette de premier secours aussi tout ce qui est brosses à dents tout le nécessaire et du coup là au dessus on a une caisse cuisine pour ce qui est popote casserole etc là une petite caisse avec divers outils comme des petites tournevis des cutters enfin tout et n'importe quoi là dedans c'est une grosse boîte d'hiver on est vraiment tout et n'importe quoi avec beaucoup de pièces de rechange etc là comme d'habitude on a notre tente de douche qu'on vous montrera aussi plus tard là nos petites toilettes pliables qu'on vous montrera aussi plus tard et des poches molles sur les fenêtres arrière parce qu'on a aussi installé des supports molles du coup c'est vraiment pratique pour pouvoir gagner de la place et le filet de toit cacher des choses et dans le hammer c'est pratique on a une petite poche secrète là on a justement des tendeurs des gants une pelle aussi très important une pelle si on reste embourdé ou quoi que ce soit donc voilà donc sur le panneau molle de droite on a une pochette de secours avec tout ce qui est vraiment pour les petites coupures les petits bobos ce genre de choses et derrière on a encore une poche pour soins on va dire plus intensif avec tout ce qui est garot tourniquet ce genre de choses donc vraiment plus pour là des gros problèmes de santé sur le panneau molle côté passager là dedans on a une pochette où en fait on a tout l'éclairage plusieurs petites lampes que ce soit pour l'intérieur de la cabine ou des lampes des lampes torches du coup là sur la porte du coffre on a une petite table dépliable molle et c'est vraiment pratique on peut y accrocher beaucoup de choses et ça c'est vraiment top on peut y poser ben si on a envie de boire manger quelque chose c'est vraiment pratique sans devoir sortir la table là dedans on a une petite ouverture on peut cacher beaucoup de choses là actuellement on a tout nécessaire pour la douche donc on a serviette microfibre et un support qu'on accroche sur la galerie de toit qui sert à suspendre une douche mais ça on vous montrera aussi plus tard et la douche pliable aussi on a dedans c'est vraiment bien on a trouvé une petite place utilité à ce trou à ce que je vais vous montrer à ce que je vais vous montrer à ce que je vais vous montrer pour moi Voilà donc vous avez vu un petit peu le montage rapidement de l'ensemble. Donc tout provient de chez Frontrunner, que ce soit la galerie, tous les accessoires, tout ce qu'on peut voir, tout vient de chez Frontrunner, comme ça on s'est assuré une compatibilité optimum. Il faut savoir aussi que nous là c'est la première fois qu'on monte tout et pour des débutants comme nous ça s'est quand même relativement bien monté, donc c'est vraiment du montage facile et simple et rapide. C'est très intuitif. Donc là on a une belle tente Frontrunner qui est vraiment très grande et vu que le hammer est très haut, vraiment on a une vue qui peut être vraiment sympathique franchement. Il y a beaucoup de places, vraiment pour deux personnes c'est deux places vraiment spacieuses, des ouvertures partout, vraiment c'est sympa. Bienvenue dans notre cabine de auvent. En fait c'est une cabine qui s'accroche sur notre auvent qui fait 2 mètres sur 2 mètres et donc c'est super simple pour l'installer, super rapide, on s'attendait vraiment à galérer un peu plus que ça. Donc on a toute la partie qui contourne le auvent. On a acheté le sol aussi qui va avec, comme ça c'est bien hermétique, on est protégé des moustiques, des insectes et franchement ça fait une bonne surface. On peut manger dedans si jamais le soir il y a trop de moustiques, on est à l'abri. On peut changer, ça fait vraiment une pièce à vivre et vraiment c'est chouette. Donc là on a acheté une petite table sur Amazon. On l'a acheté parce qu'on cherchait absolument une table qui ne prenne vraiment pas beaucoup de place dans la voiture et franchement regardez la taille du sachet. C'est minuscule pour une table. Elle n'est pas très grande mais ça suffit pour nous deux. On peut régler la taille aussi. Donc si vous voulez une petite table basse, vous mettez juste les petits. Et si vous voulez une table normal. Voilà. Voilà. Et là on a acheté des chaises, deux petites chaises frontrunner. On a voulu aussi prendre des chaises assez petites qui ne prennent pas trop d'espace. Et on a vu que frontrunner en faisait. Elles sont un peu chères mais je pense que ça vaut le coup vraiment rien que par la taille. Nous on avait d'autres chaises dans le Wrangler. Elles étaient énormes, elles ne se pillaient pas trop. Donc là on en a deux dans cette petite pochette. Ensuite pour tout ce qui est cuisine, là on a investi dans cette pochette. Une pochette avec pas mal d'ustensiles. Vous avez un petit peu tout ce qu'il faut pour la popote. Très sympa à acheter sur Amazon. De toute façon si il y a des articles qui vous intéressent. On pourra vous mettre les liens. N'hésitez pas à demander en commentaire. Qu'il y avait la planche à découper le bon saucisson. Qui était avec. Comme ça. Ensuite dans la boîte cuisine. Donc nous on a mis un rouleau de sopalin. On a de quoi faire la vaisselle. On a deux assiettes en plastique. Pareil on a deux bols pour le petit déj. On a du liquide vaisselle. Là on a des rations. Des rations compactes de l'armée allemande. Des rations de survie tout simplement. Parce que si jamais un jour vous avez un accident. Que vous êtes coincé quelque part. Pendant plusieurs jours ou quoi. Ben c'est très important d'avoir de quoi se nourrir. Là dedans il y a tout ce qu'il faut. Il y a des petites pastilles de décontamination d'eau également. Là on a des cartouches pour le réchaud à gaz. Là dedans on a des petits couverts en plastique. Et là on a une bonne grosse marmite. Donc celle là elle est très très intéressante également. On l'a commandé aux Etats-Unis. Alors déjà on a une sorte de poêle. Et là on a vraiment une très belle marmite. La marque c'est GSI. Donc ils sont assez connus dans ce domaine là. Et ce qui est pas mal avec cette casserole en fait. C'est que si par exemple vous faites des pâtes ou quoi. Vous la remplissez d'eau. En fait vous pouvez venir la saisir sur le côté là. Comme celle-ci. Et en fait avec vos mains vous mettez comme ça. Et vous pouvez faire couler l'eau. Vous voyez vous avez des petits trous sur le couvercle. Donc c'est vraiment très pratique. Pas besoin d'avoir une passoire en fait pour faire des nouilles ou ce genre de choses. Donc là vous pouvez voir l'Ecoflow qui est en train de charger le téléphone de Marjorie. Donc comme on disait c'est vraiment très pratique. Puisque là du coup on a un chargeur fast. Donc ça fait le boulot sans problème. Nous ça nous tient. Ça peut nous tenir une semaine avec notre utilisation. Pour recharger tout ce qui est caméra, gopro, téléphone, plusieurs fois. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Vraiment c'est un accessoire maintenant indispensable dès qu'on part. Ensuite là on a acheté la broche pour l'installation d'une douche. Pareil frontrunner toujours. Donc c'est un système assez simple. Ici sur la galerie vous installez le support. Et en fait après vous pouvez simplement le mettre comme ceci. Et après vous pouvez déplier un bras. Comme ça. Et là au bout on peut donc y installer le bidon pour se doucher. Voilà avec le bidon accroché. Alors super un truc camouflage avec un pommeau vert pomme. Et donc là on a notre tente de douche qui sert principalement si besoin de faire pipi et compagnie. Ou même de changer ou de se doucher comme son nom l'indique. Du coup ça prend un peu de place mais bon ça se cale toujours partout facilement. Et hop c'est déplié. Voilà. La surface elle est vraiment très grande. On a vraiment de la place pour gesticuler dedans. si on a besoin de se changer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une très bonne tente de douche. Donc là dedans se trouvent nos toilettes. Donc les toilettes pliables. Ça prend pas de place non plus. C'est super simple. Là on met un petit sachet normal. On met la cuvette au dessus. Et voilà. Là on a nos petites toilettes portables. Et ça a l'air petit mais franchement ça fait le taf. Vraiment. Et pour faire pipi en tant que femme c'est toujours un peu compliqué. Donc moi j'ai acheté ce petit pisse debout. Donc c'est ultra petit. Comme ça, ça se glisse dans une page, dans un sac à main, dans un sac à dos, partout. Du coup on l'ouvre. On le visse. Et ça ressemble à ça en fait. C'est tout simple. Tout con. Donc voilà. Comme ça on peut faire pipi debout n'importe où. Dès qu'on n'a pas... Comme un homme. Et dès qu'on n'a pas de toilettes à disposition. C'est vraiment pratique. On n'a pas besoin de descendre complètement son pantalon. Les fesses à l'air. C'est vraiment génial. Et si jamais on n'a pas la possibilité de faire pipi debout quelque part. Parce qu'il y a du monde ou n'importe. Moi j'ai acheté ce petit réservoir. Où justement on peut simplement l'agrandir. Et faire pipi dedans. Debout, assis. Moi c'est vrai que ça m'a déjà servi. Sauvé la vie une fois. Dans la voiture. On était coincé dans des bouchons. J'avais ça à portée de main. Et je peux vous dire que ça m'a bien aidé. Voilà les amis. J'espère que vous avez pu apprécier cette petite présentation. Enfin de l'aménagement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus gros. Beaucoup moins discret que ce qu'on avait sur le Jeep Wrangler. Mais c'est un autre style. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. De toute façon qui ne peuvent pas dormir dans leur véhicule. Donc c'est quand même une très bonne option de faire comme ça. Et la gamme d'accessoires en fait qui est disponible chez Frontrunner. Et tellement large que ça vous permet d'avoir une liberté vraiment beaucoup plus importante. Rien à ajouter ? Non. Ok. Bon bah si c'est tout. On vous dit à la prochaine. A la prochaine. Et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. Et vous pouvez nous laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez. Ciao les amis. Bye.